Le nouveau cadre politique proposé vise à faire de l'Afrique du Sud une destination moins attrayante pour les migrants. Le ministre des Affaires intérieures Aaron Motsualedi affirme que la nouvelle législation vise à corriger les erreurs commises lorsque le pays a signé des accords internationaux tels que la Convention des Nations Unies sur les réfugiés sans chercher à obtenir des exemptions à certaines clauses. Ces clauses prévoient notamment que les demandeurs d'adil et les réfugiés bénéficient des mêmes droits que les citoyens sud-africains, y compris le droit à l'emploi et à l'éducation pour les enfants d'immigrés. Nous disons qu'en tant que pays, nous devons appuyer sur un bouton de réinitialisation. C'est nous et non les Nations Unies qui avons commis ces erreurs en 1996. Lorsque nous avons interagi avec les Nations Unies, nous avons commis ces erreurs et nous sommes ici aujourd'hui pour les accepter et dire que nous avons entamé le processus ou que nous appelons de nos voeux un processus de correction de ces erreurs et que nous le soumettons à l'opinion publique. D'autre part, M. Motsualedi va encore plus loin et fait pression pour que les demandeurs d'asile déposent leurs demandes dans le premier pays sur où ils entrent. Cela signifie qu'ils pourraient se voir refuser l'asile s'ils arrivent en Afrique du Sud via d'autres pays. Le ministre devrait être habilité à déclarer invalide une demande d'asile présentée par un demandeur d'asile qui a un lien avec un premier pays sur. En d'autres termes, le principe du premier pays sur doit être strictement appliqué. Cela inclura la personne qui peut demander à être reconnue comme réfugiée dans cet État. Certaines organisations représentant les immigrés en Afrique du Sud affirment que la décision du gouvernement sud-africain n'est qu'une tactique visant à limiter le nombre de migrants entrant dans le pays. Elles estiment que la migration et la demande d'asile sont des phénomènes complexes qui nécessitent de la flexibilité et de la compassion. Nous suivons cela de près en tant que forum de la diaspora africaine. Et il va être offensif. Tout d'abord, il va limiter, à notre avis, le nombre d'Africains qui viennent en Afrique du Sud, le nombre d'Asiatiques, parce qu'il y a un certain nombre d'Asiatiques en Afrique du Sud. Donc, si la position est qu'il faut d'abord demander l'asile aux pays voisins, et si la personne ne vient pas, n'est pas venue, comme nous le voyons, certains Africains se voleront vers l'Europe pour y demander l'asile. Cela va donc être très intéressant, car ceux qui voudraient venir en Afrique du Sud auront du mal à le faire. Quand on parle de la migration, il faut comprendre l'impact de la migration parce que cette chose a des angles différents quand on l'examine. Certains viennent de pays en guerre. Que voulez-vous dire quand vous dites que vous avez fait une erreur en amenant ces demandeurs d'asile dans ce contexte ? C'est une erreur. Ils devraient comprendre pourquoi il est important d'accueillir des migrants d'autres nationalités. Les propositions du ministre sud-africain des Affaires intérieures, réunies dans un document connu sous le nom du Livre blanc, ont été rendues publiques pour discussion publique, une première étape vers l'adoption d'une législation. Ce document est soumis aux commentaires du public jusqu'au 19 janvier 2024, après quoi il sera finalisé pour être adopté en tant que politique gouvernementale. Un projet de loi sera alors présenté pour débat au Parlement avant d'être soumis au vote.